On a fait plusieurs variantes, on a commencé à délimiter un grand terrain, la taille d'un terrain de tennis sans les couloirs et sans la zone de fond de cours. On s'est limité au carré de service d'un côté avec tout le fond de cours de l'autre côté, donc c'est un terrain assez grand. On a fait deux équipes de six avec un épervier au milieu, donc on a fait trois variantes, on a commencé par leur faire faire quand l'épervier les avait attrapés, ils étaient au statut, ils ne bougeaient plus. On a fait une deuxième variante où on leur a demandé de rester sur une seule jambe obligatoirement, ils avaient le droit de mettre les mains au sol pour leur faire travailler un peu l'équilibre. Et ensuite on leur a fait faire une troisième variante où on leur a demandé de mettre au moins les deux mains au sol pour toujours leur faire prendre des positions différentes de celles qu'ils connaissent, d'être debout ou assis ou allongés, et toujours perturber leur équilibre et leur faire travailler leur équilibre. Alors on va faire un jeu qui s'appelle l'épervier, qui c'est qu'ils connaissent ? Personne connaît l'épervier ? Donc en fait on va faire deux équipes, une de chaque côté des plots, et au milieu il y aura un épervier. Et quand on va dire top, les deux équipes elles vont avancer et l'épervier il va essayer de les toucher, ceux qui vont passer. Et donc chaque équipe doit aller de l'autre côté du terrain. Oui l'épervier il a le droit de bouger. Si tu ne te fais pas toucher, oui tu as gagné. Et on va passer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et c'est les derniers qui ne sont pas fait toucher qui ont gagné ? Voilà c'est ça. Et donc quand on est touché on devient une statue. Donc l'endroit où on se fait toucher on s'arrête et on ne bouge plus d'accord ? Et quand même nous placer. Antonin tu vas aller là-bas aussi. Et toi tu seras l'épervier d'accord ? Allez viens avec moi. Est-ce que tout le monde a compris les règles ? Oui. Tu n'as pas compris ? Oui si. Allez toi tu es l'épervier au milieu. Quand on va dire top ils vont tous avancer pour aller de l'autre côté. Tu touches celui que tu veux d'accord ? Et quand tu l'as touché il fait la statue. Allez vous êtes prêts ? Oui. Allez top l'épervier part en chasse. Allez essaye d'en toucher. Vas-y touche. Allez cours cours. Tu as le droit de bouger. Touche quelqu'un. Allez on se dépêche on se dépêche. Allez finis d'aller de l'autre côté vite dépêche. Par contre les enfants acceptent. Là il y a une planche. Ne la dépasse pas. Paré de l'autre côté. Vous sortez pas du raccord. Sinon vous êtes éliminé. Vous mettez ici et vous bougez plus. D'accord ? Et on s'amuse pas à faire le tour de l'épervier. Quand on traverse on va de l'autre côté. Quand on est arrivé on s'arrête d'accord ? Sinon ça va durer trop longtemps. On va mettre un épervier supplémentaire. Allez viens là. Allez reste aussi. Donc on a deux éperviers. Donc votre travail c'est vraiment d'attraper quelqu'un quand il passe. D'accord ? Comme au loup. On l'attrape. Allez vous êtes prêts ? Top ! Allez on court. On court. Allez allez allez. Attrape quelqu'un. Attrape quelqu'un. Allez on continue. Il en reste qu'un. Il en reste qu'un. Est-ce qu'il va réussir ? Oh là là il est passé. Ah dommage. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'était le dernier à tuer. Tu ne sais pas. Dommage. Sous-titrage ST' 501